Cette vidéo va être géniale ! Bonjour c'est Drawer, bienvenue dans cette vidéo du festival de Gérard Mai 2017, nous allons vous parler du film Grave. Un film bien, et je suis avec David et Adrien, voilà donc Grave est un film réalisé par Julia Ducourneau, une française ou belge, réalisé en 2016, en mars 2017, dans les salles, et donc film franco-belge qui parle... C'est franco-belge ? Ah bah là on peut faire l'accent, donc on peut faire l'accent belge ? Je sais pas si c'est une bonne idée. Ok, on va le faire quand même. Donc quand c'est pas une bonne idée, il faut partir dans les mauvaises idées, donc film franco-belge... Je vais pas le faire en revanche, c'est assez ridicule. Donc film franco-belge qui parle d'une jeune fille qui est végétarienne, qui fait des études de vétérinaire avec sa grande soeur. Elle se fait alors bizuter, parce que c'est sa première année, et lors de son bizutage, elle va manger un morceau de viande qui va lui donner goût à la viande, puis à la chair humaine. Générique de fin. Au revoir. Donc c'est un peu ça le postulat, c'est assez simple, mais c'est plutôt efficace. Carrément. Est-ce que le film vous a plu ? Oui ! Non, le film m'a beaucoup plu. Alors on n'a pas l'habitude de voir des genres de films comme ceci, comme celui-là, des films de cannibalisme, on peut dire. C'est vrai, les films de cannibales français, il y en a assez peu. Il y en a très peu. Avec... Comment ça fait qu'elle est dedans, écartée, la Béatrice Dalle ? Ouais, à l'intérieur ? Qui porte bien son nom pour le coup, hein ? Non, c'est pas à l'intérieur. C'était Trouble Every Day, je crois. Ouais, Trouble Every Day. Et les actrices jouent bien, les acteurs, tous les acteurs jouent super bien. L'histoire est bien ficelée, comme du rôti. Il y a de belles images, il y a... On se fait jamais chier dans le film aussi. C'est énorme. Non, c'est vrai qu'il y a un bon rythme. Ouais, il y a un très bon rythme. C'est bien écrit, le scénario, nickel. Alors qu'il n'y a pas d'hélicoptère qui explose, tout ça, mais ça passe bien, quoi. Et putain, les acteurs jouent super bien, vraiment. Il manquait The Rock, Kevin Giselle. Donc ouais, franchement, les actrices jouent bien. Donc oui, ce film est un film girl power. Et un film girl power intelligent. Pas comme Ghostbusters, qui est un film ridicule, qui tue des fantômes en leur tirant dans les couilles. Ça, non, jamais. Non, non, celui-là, ce sont des femmes qui ont des problèmes. Ce sont des femmes fortes, quand même. Qui ont des problèmes et qui apprennent à les gérer avec beaucoup de panache. Exactement. Et donc, en fait, on suit, de toute façon, l'actrice principale est une femme. Et la second rôle directe est une femme aussi. Et sa sœur. Et sa sœur dans le film. Exactement. Elle se querelle beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Laurent Lucas ? Oui. Laurent Lucas, qui est un excellent acteur de films de genre. Et qui joue, du coup, le père. Voilà. Et à un moment, il dit une phrase qui m'a fait délirer. C'est genre, il dit à sa fille, n'est pas deux filles. C'est trop de soucis. Et c'est clair que les querelles entre sœurs, je pense que c'est pire que les querelles entre frères. Je ne sais pas. Ça dure plus longtemps. Ça a l'air assez sale. Donc, sinon, Adrien, ton avis sur le film ? Oui, c'était très bien. C'était clairement dans les meilleurs films qu'on ait vus. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Le public avait l'air d'accord. Tout le monde était d'accord. C'était vachement bien. On espère qu'il va gagner le grand prix. Je pense qu'il va gagner le grand prix. Je pense qu'il va gagner le prix du public. Oui, le prix du public. Oui. Peut-être le prix aussi de Gérard Armé. Je pense qu'il va gagner le prix parce qu'il y avait toute l'équipe. Il y avait la productrice, Julie Gaillet. Il y avait vraiment tout le monde. C'est le seul film où toute l'équipe était là. Oui, où ils se sont déplacés. Les actrices principales et tout. Et c'est le premier long-métrage de la réalisatrice. Oui, mais je pense que le fait qu'il y ait vraiment tout le monde et qu'elles aient joué le jeu. C'était que des nanas en plus, la production, la réalisation et tout. Et qu'elles aient joué le jeu du festival, niveau prix du jury, je pense que ça donne un coup de pouce. Elles étaient vachement émues d'être sur scène devant beaucoup de monde. D'ailleurs, à un moment, j'ai trouvé ça malaisant, mais finalement, c'était trop bien. La réalisatrice, elle dit « J'espère que le bisoutage ne sera pas trop dur. » Et en allant voir le film, je ne savais pas que c'était un bisoutage. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit « Mais comment ça ? » Au début, quand elle a dit ça, je me suis dit « Putain, est-ce qu'elle dit ça pour qu'on lui mette une bonne note à la fin ? » C'est bizarre, tu vois. Alors qu'en fait, comme le film parle de bisoutage, c'était une bonne petite blagounette. Voilà. Donc, très bon film, qui ne soulève pas de grands débats, mais c'est juste une histoire de... Comment vivrais-tu si tu découvrais que tu étais cannibale, en fait ? Voilà, exactement. Alors qu'à la base, tu es végétarien, tu pars vraiment d'une influence de merde. On ne coupe pas les vannes sur les végétariens. Non, non, non. Tous les autres, on ne les coupe pas. Oui, c'est ça. Celle-là, on la garde. En fait, ce film, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que c'est un film bien réalisé avec des acteurs convaincants. L'histoire est bien trouvée. La bande-son est vraiment pas mal aussi. Une bande-son électronique que j'ai bien aimée. Il y a beaucoup de fêtes entre étudiants. Le personnage principal est attachant. Je trouve qu'il est attachant. Et on la plaint, en fait. Voilà. Pareil, là, c'est un peu comme dans Split. Elle a cette espèce de maladie, on la plaint. Sauf qu'elle, il n'y a vraiment pas grand monde pour l'aider et sa sœur qui est un peu con, voire très con. Mais sa sœur, en fait, elle était à l'école avant elle. Donc, du coup, elle est cool avec les autres. Que elle, c'est la première de la classe qui vient toute seule et tout. Elle a peur au début, elle est toute timide. Mais petit à petit, elle se lâche, quoi. Elle devient elle-même. Et le vrai, elle-même. Ça ressemble à Arya Stark. Ça vous a troublé pendant le film ? Oui. Moi, ça va. Non, je n'ai pas fait gaffe. En fait, je suis un grand fan d'Arya. J'étais ennibulé par le film, donc je n'ai pas pensé à Game of Thrones. Sachant qu'on a vu beaucoup d'acteurs de Game of Thrones dans ce festival. Ah oui, dans Prevenge. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, mais ça ne va pas plus loin. C'est juste très bien, quoi. C'était un bon moment et il n'y a pas plus à rajouter. Vous allez très bien aimer la fin. Oui, la fin est sympa. Je dis juste ça, vous allez très bien aimer la fin. Parce que si vous l'avez vu, vous savez ce que c'est. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez le découvrir et c'est cool. Exactement. Tu voulais parler du CNC, peut-être ? Oui, voilà. Ça a été produit aussi par le CNC. Ça a été produit par plusieurs boîtes de prod. Oui, très bien. Par Julie Gaillet aussi, ça a été produit. Mais aussi par le CNC. Julie Gaillet, qui, rappelons-le, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Julie Gaillet, c'est l'ananas que François Hollande s'est tapée en scooter. Sur le scooter, en cabran. Franchement, respect. Avec le casque posé sur la tête, sur le coude. Voilà, donc Julie Gaillet était l'amante de François Hollande, notre président. Exactement. Du coup, voilà. Bon, le CNC a aidé à produire ce film. Je trouve ça très bien. Et j'aimerais bien aussi que le CNC, ça serait cool que le CNC produise plein de réalisateurs indépendants en France qui ont des très bonnes idées comme Grave. Et ça serait un pas de plus, en fait. En fesse. En fait. Mais non, ça serait un pas de plus en France, quoi. Ça aiderait les réalisateurs indépendants à réaliser leurs films, quoi. Faut donner les tuiles, toi. Bon, bref. Super film. Ouais. Grave. À voir. On dit grave, mais c'est grave, en fait. Grave, ouais. Parce que grave, ça veut dire tombe. Et je pense que le nom VO, c'est Raw. Et ouais, ouais. Parce qu'au NIF, on devait le voir au NIF. C'est cru. C'est fini, toi. C'est ça. C'est un bordel. Bon, bref, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous laisser un commentaire. À laisser un commentaire. Parce qu'à vous laisser un commentaire, c'est comme ceux des cinq cadeaux qui nous donnent un sapin qui serait son sapin à Noël. Ah, mais oui. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Oh, putain, j'ai fait Jean-Marie Le Pen. N'est-ce pas ? Laissez un pouce en l'air. C'est important si ça vous a plu. Et puis surtout, regardez les autres vidéos de la chaîne. J'ai envie de dire, il y en a plein. Voilà. Et allez le voir au cinéma. Et allez le voir au cinéma. Et allez le voir. Supportez le cinéma français quand ce n'est pas l'élève du Cobus ou l'étuche 2. Ou seul. Ça, c'est bâtard. Ah, ça, c'est bâtard. Non, c'est bâtard, mais en même temps, c'était une merde. C'était une merde. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501